... Ça représente une joie extraordinaire et surtout l'occasion de, à nouveau, de fédérer, de mobiliser tous nos collaborateurs et nos salariés. C'est la reconnaissance d'un travail collectif et c'est une distinction qui a toute sa valeur, puisque c'est un jury de professionnels qui nous l'a décerné. Et nous sommes très heureux et très fiers de cette distinction. Nous avons comme lumière quotidienne les valeurs éthiques, les valeurs de courage. Sans doute le courage est-il l'une des premières qualités nécessaires à l'avocat. La transparence, le dévouement. Mais encore une fois, c'est peut-être le mot courage dans lequel on incarne notre exercice quotidien avec le plus de conviction. Sans doute est-ce le courage. On a une activité qui s'est maintenue dans le domaine du européen des affaires. On continue notre développement, mais on travaille beaucoup actuellement sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et on est en train de mettre en œuvre au sein du cabinet la certification ISO à ce titre. Et là aussi, ça fédère nos équipes et c'est tout à fait cohérent avec la démarche qui est la nôtre auprès de nos clients. Donc on applique à nous-mêmes ce qu'on invite nos clients à appliquer. J'avoue que c'est un motif de fierté s'il en est, la mise en place de la norme 26 000 au sein de nos cabinets, parce que nous avons été choisis par l'Ordre des avocats qu'on appelle de Paris comme étant le cabinet que l'Ordre va accompagner dans le cadre de la mise en place de cette norme. Et vous m'interrogez il y a quelques instants sur les valeurs ou sur les qualités que l'on revendiquerait. Je ne sais pas le mot qu'il faut mettre sur ces qualités, mais j'ai la faiblesse de penser que c'est à la lumière de ces qualités que peut-être l'Ordre nous a trouvées, qui nous a choisis pour être le cabinet que l'Ordre accompagne comme pionnier, si je puis dire, dans la mise en place de cette norme au sein de notre cabinet. Le cabinet Vigo est organisé de façon assez classique. Nous sommes cinq associés, 13 avocats au total. Et parmi ces 13 avocats, il y en a environ, en fonction des périodes, 8 à 10 qui exercent de façon très intense le droit pénal et en particulier le droit pénal des affaires. Et c'est un cabinet qui a une clientèle qui est très importante, composé à 85% de personnes morales et nous avons aussi beaucoup de partenariats informels avec un certain nombre de cabinets d'avocats parisiens ou d'autres points de France qui font appel à nos compétences, en droit pénal notamment, sur des dossiers particuliers. Mais le cabinet travaille aussi en droit des assurances, en droit commercial, en droit des procédures collectives, en droit de l'informatique et liberté avec toujours ce souci d'être sur le terrain du pré-contentieux et du contentieux et nous avons une de nos associées qui est en train de développer également une expertise reconnue en matière de contentieux individuels en droit social. Donc voilà l'idée de notre cabinet, nous avons essayé de développer, de maintenir cette stratégie. Au moment où nous avons créé Vigo, il s'agissait de s'inscrire dans le domaine du pré-contentieux et du contentieux et pour l'instant ça donne d'excellents résultats tant auprès des justiciables qu'auprès de nos confrères qui nous reconnaissent cette compétence. Comme l'a dit Emmanuel, notre projet phare sera de s'inscrire dans cette démarche de la norme ISO 26000 sur la RSE, étant précisé que cela a été rendu possible parce que l'ordre des avocats de Paris a permis ce type de financement et d'après ce que j'ai compris à confirmer, nous serions le premier cabinet, en tout cas de cette taille, à engager ce processus. Il était très important pour nous sur le plan professionnel, opérationnel et aussi et surtout de valeur de nous appliquer à nous-mêmes les valeurs, les normes que nous essayons de faire respecter par nos clients ou en tout cas sur lesquelles nos clients nous consultent. Donc c'est un point très important. Nous avons d'autres chantiers, si je puis m'exprimer ainsi, qui sont par exemple un dossier spécial avec la revue L'Ami droit des affaires en matière de cybercriminalité. Nous allons animer aussi des tables rondes pour les 10 ans de l'actualité juridique pénale, qui est une revue qui fait référence dans notre domaine d'activité du droit pénal. Il y a ainsi un certain nombre de choses qui vont être faites. Et puis nous avons eu une actualité un peu récente sur l'affaire dite des écoutes Prism, NSA et BI, où nous intervenons pour deux ONG et nous allons évidemment continuer à nous occuper de ce dossier. Sous-titrage ST' 501